Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africom Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de prix de ton demande et ici nous allons parler de prix de ton demande avec Shopify puisqu'évidemment on peut faire du prix de ton demande sans Shopify, sans boutique, tout comme on peut faire du prix de ton demande avec Shopify et ça c'est très très intéressant également, ça demande plus de travail mais les résultats à la clé peuvent être énormes. En exemple ici nous allons voir une boutique qui génère plus de 50 000$ de bénéfices par mois et on va voir ensemble pourquoi cette boutique cartonne autant. Et donc du coup je vais en profiter pour vous montrer mes résultats avec Tizily qui est l'une de mes plateformes préférées. Alors aujourd'hui nous sommes à 741€ de revenus pour 26 commandes et 31 articles commandés. Donc ici on voit déjà comme piste d'amélioration puisqu'il faut toujours chercher à améliorer son chiffre d'affaires, ça va être au niveau des obsèses puisque si j'arrive à augmenter les obsèses, je peux donc du coup avoir plus d'articles commandés pour le même nombre de commandes, le même nombre de visites et du coup j'augmente rapidement mon revenu journalier. Donc ça c'était les statistiques pour aujourd'hui, on va regarder pour hier. Et du coup on était à 609€ de revenus pour 19 commandes et 23 articles commandés. Donc là encore pareil, on va travailler au niveau des obsèses. Les résultats sont quand même pas mal pour ces campagnes, on va regarder du coup pour la semaine. Et là du coup on est quand même à plus de 4500€, donc 4643€ de revenus pour la semaine. 162 commandes pour 178 articles commandés. Comme on le voit dans le programme complet, il faut toujours chercher à booster son panier moyen et donc du coup booster ses obsèses. Puisque quand vous augmentez vos obsèses, vous gardez le même nombre de visites, vous gardez le même nombre de commandes, mais vous augmentez de manière significative vos revenus rien qu'en augmentant le nombre d'articles commandés. Donc je vais travailler au fur et à mesure sur les obsèses et je vous montrerai régulièrement les statistiques, les résultats avec ces campagnes pour voir si il y a des améliorations ou pas. Là du coup on va revenir à nos moutons, puisque là on est sur le prix ton demande sans boutique. L'objet de cette vidéo c'est vraiment le prix ton demande avec Shopify et voir ce qu'il est possible de faire. Donc on va revenir sur la boutique. Alors j'espère de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, à la page Facebook pour ne rien manquer des vidéos à venir. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas ce qu'est que le prix ton demande, je vous invite à rejoindre le masterclass 100% offert par l'Africum Academy. Vous avez plus d'une heure de cours sur le prix ton demande, où vous apprenez les tenants et les aboutissants de ce business florissant et pourquoi il est peut-être plus intéressant de faire du prix ton demande aujourd'hui que de faire du dropshipping classique comme tout le monde le fait actuellement et c'est de plus en plus dur pour ces personnes là. Et puis pour ceux qui veulent se lancer concrètement dans le prix ton demande et passer à l'action, le programme prix ton demande Academy volume 2 est toujours disponible, les portes sont toujours ouvertes. Il s'agit d'un véritable accompagnement, 30 jours pour créer votre empire en ligne sans stock et sans site internet puisque comme je vous l'ai expliqué, le prix ton demande contrairement au dropshipping est possible sans boutique. On le voit à travers les différentes vidéos de l'Africum Academy, vous n'avez pas besoin de Stripe, vous n'avez pas besoin de Paypal, vous n'avez pas besoin de Shopify, ce n'est pas obligatoire, mais vous verrez également comment lancer votre boutique de prix ton demande avec Shopify. Si tel est votre souhait, vous pouvez générer pas mal de cash combinant les deux stratégies. Ce programme comporte plus de 15 heures de vidéos, plus de 15 heures de formation et évidemment pour vous lancer tout de suite, vous recevez plus de 200 designs professionnels, 200 designs de prix ton demande. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller sourcer des designs, de faire créer des designs par vous-même ou par des graphistes. Vous avez directement un pack de plus de 200 designs. Évidemment, tout le monde ne reçoit pas les mêmes designs, puisque le but n'est pas que tout le monde soit en concurrence avec tout le monde. Et pour cette même raison, ce programme est disponible que pour un nombre limité d'élèves, pour ne pas que toute la francophonie ait accès à ces méthodes. Et qu'au final, tout le monde se retrouve à faire la même chose et avant les mêmes produits, comme on peut le voir aujourd'hui en dropshipping. Voilà, donc maintenant que c'est dit, on va passer au vide du sujet, c'est-à-dire au prix ton demande avec Shopify. Alors, comme je vous l'ai dit, il est tout à fait possible de faire du prix ton demande avec Shopify. Simplement, la meilleure stratégie pour moi, quand on se lance sur Internet avec ce business de prix ton demande, c'est de d'abord commencer par du prix ton demande sans Shopify, sans boutique, sans avoir à s'embêter avec des applications, avec Stripe, avec Paypal, avec des thèmes, etc., avec l'optimisation de sa boutique, etc. Du coup, dans le programme complet, on voit comment d'abord lancer son business en prix ton demande sans boutique, du moins sans Shopify, puisqu'on voit qu'au final, on crée sa boutique, mais ce n'est pas aussi poussé qu'avec Shopify. Et par la suite, quand on a plus de temps, puisqu'on a déjà de l'argent à côté, on peut ensuite lancer sa boutique de prix ton demande avec Shopify, et s'il va demander du travail pour avoir une boutique professionnelle. Et du coup, à ce moment-là, on va pouvoir générer deux fois plus de cash, puisqu'ici, le branding sera deux fois plus fort qu'avec, que si vous faisiez des prix ton demande sans boutique. D'accord ? Donc, d'abord, commencez sans boutique, ensuite, commencez avec une boutique. Sauf si, aujourd'hui, à l'heure où on parle, vous avez déjà une bonne base de revenus qui tombe dans vos poches tous les mois, à ce moment-là, vous avez donc le temps, le luxe de pouvoir vous consacrer à la création de votre boutique Shopify. Parce qu'aujourd'hui, quand on se lance sur Internet, quand on crée sa boutique Shopify, que ce soit pour faire du drop shipping classique, que ce soit pour faire de la vente avec Stock, que ce soit pour faire de prix ton demande, quand on crée sa boutique Shopify, il faut que cette boutique soit le plus professionnel que possible. C'est capital pour la suite, c'est capital pour pouvoir ensuite générer du cash. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas de créer une simple boutique pour générer des ventes, et d'avoir des produits qui intéressent. Il faut surtout que vos prospects, vos prospects qui ne vous connaissent pas, des personnes qui découvrent votre boutique pour la première fois, il faut que ces personnes puissent se dire que votre boutique est professionnelle, 100% professionnelle. Et donc, du coup, si vous laissez la moindre excuse à vos prospects pour qu'ils aient un doute, si vous laissez un doute dans leur tête, ils n'achèteront pas. Non seulement ils n'achèteront pas, mais ils ne reviendront plus jamais sur votre boutique. D'accord ? Donc, chaque visite qui arrive sur votre site est capitale et cruciale. Vous ne pouvez pas vous permettre de négliger la création de votre boutique. Et ça, malheureusement, on le voit en dropshipping, on le voit en prix ton demande ou dans n'importe quel business. La création de la boutique est l'étape qui intéresse le moins les personnes qui se lancent sur Internet. C'est-à-dire qu'elles ne passent pas beaucoup de temps, elles ne consacrent pas beaucoup d'énergie dans la création, dans leur boutique, dans l'optimisation, dans leur boutique. Et ensuite, elles espèrent faire des ventes en attirant du trafic. Du coup, si vous payez de la publicité pour attirer du trafic sur votre boutique et que votre boutique est super mal optimisée, vous n'allez pas faire de vente et surtout, vous allez perdre de l'argent et perdre de la motivation puisque vous ne ferez pas de vente. Vous pensez que c'est un business qui ne rapporte pas. Sur cette boutique, on voit tout de suite quand on arrive dessus que le rendu est super professionnel. Je vous montre cette boutique pour que vous la preniez comme exemple pour voir comment vous devez travailler votre boutique. Ne serait-ce qu'au niveau du thème, le thème, c'est le thème turbo. C'est un excellent thème pour pouvoir créer sa boutique de manière professionnelle. Évidemment, c'est un thème qui n'est pas gratuit. Donc, il faut investir dans l'achat du thème qui coûte à peu près 200 euros ou un petit peu plus cher en fonction de ses disponibilités. Voilà encore pourquoi, si vous n'avez pas les moyens d'investir dans une boutique Shopify, dans un thème, dans des applications, lancez-vous sans boutique. Ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup moins coûteux de vous lancer sur Teesely, sur Teespring, etc. D'accord ? Mais c'est toutefois que vous voulez vous lancer avec Shopify. Le thème turbo, comme vous le voyez ici, est un thème qui est excellent. En termes de trafic, on voit que la page Facebook, puisque la communication sur Facebook est ultra importante en prix de ton demande, la page Facebook a plus de 240 000 likes, donc plus de 240 000 personnes qui suivent au quotidien les nouveautés de la marque Ikigai. Donc, maintenant, vous l'avez compris, ici, il y a une véritable marque, c'est du branding. Le branding fait tout, surtout en prix de ton demande. Avec des produits classiques, on parle de private labeling, quand on vend sur Amazon, par exemple, il faut réussir à apposer sa marque sur un produit et puis générer de l'engouement. En prix de ton demande, vous devez apposer vos logos sur vos différents produits et générer de l'engouement. Alors, ici, cela vient confirmer ce que je vous expliquais, ce que je vous explique dans le programme complet. Vous créez votre marque, c'est-à-dire qu'ici, la marque, c'est la marque Ikigai & Soul, mais ça ne signifie pas que les designs doivent être Ikigai & Soul, d'accord ? Vous devez toujours créer des collections différentes avec des designs différents, mais tous ces designs sont labellisés Ikigai & Soul, d'accord ? Comme ça, ça vous permet de créer des collections éphémères, ce que j'appelle des collections éphémères, et de renouveler tout le temps, puisque c'est la nouveauté importantement qui permet de générer du cash sur le long terme. Donc ici, on voit plusieurs designs qui sont différents. En soi, ce ne sont pas des designs qui explosent, ce ne sont pas des designs... On n'a pas besoin d'avoir fait les beaux-arts pour faire ce genre de designs, d'accord ? Ce sont des designs relativement épurés, et des designs qui sont relativement rapides à faire, mais derrière, il y a du branding. C'est le branding, en fait, qui fait toute la différence et qui permet également de pricer les prix chers, d'accord ? Puisqu'ici, cette boutique génère plus de 50 000 euros de bénéfices par mois. Pourquoi ? Parce que d'une part, elle a arrivé à créer un branding autour de sa marque, et deuxièmement, elle vend ses produits chers. Si aujourd'hui, vous essayez de vendre des produits à 20 euros, 20-30 euros, ça vous prendra deux fois plus de temps, il vous faudra deux fois plus d'efforts pour générer les mêmes revenus que cette marque génère. Alors que si vous arrivez à pricer vos produits relativement chers, sans être excessifs non plus, à ce moment-là, vous allez réussir à pouvoir générer beaucoup de cash rapidement. Parce que l'objectif en e-commerce, je vous le dis, c'est de vendre des produits chers. Alors, que vous vendez sur Amazon, que vous vendez en dropshipping, que vous vendez un prix ton demande, visez les produits chers au minimum 40 euros par mois. Alors, un prix ton demande sans boutique, c'est-à-dire quand on débute avec T-ZD ou T-Spring, comme je vous montre dans le programme complet, vous n'allez pas pouvoir vendre des produits chers, on n'allez pas pouvoir vendre vos produits à ce prix-là. Vous allez vendre vos produits à des prix tout à fait normaux, 30 euros, 40 euros maximum, mais grâce à ces plateformes qui attirent beaucoup de trafic, vous allez pouvoir générer des ventes. Par contre, quand vous créez votre boutique sur Shopify, vous êtes tout seul, d'accord ? Le trafic ne viendra pas tout seul, ça sera à vous d'aller chercher ce trafic. Donc, du coup, il va falloir obligatoirement créer un branding sur votre marque, comme ici, et vendre vos produits chers. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, regardez bien les images qu'il y a sur cette boutique. Ce ne sont pas des images classiques, d'accord ? Tout est fait pour que le branding soit à son maximum. Alors, évidemment, dans le programme, je vous montre déjà comment trouver des mock-up. Quand je parle de mock-up, c'est-à-dire des images de personnes qui posent, et vous, en fait, vous apposez votre design sur des mannequins, sans avoir à payer ces mannequins, comme ça, ça va beaucoup plus vite. Mais eux, ce sont des personnes qui payent, justement, en fait, du moins qui engagent des mannequins, entre guillemets. Donc, ça a l'air que vous faites des échantillons avec vos produits, et vous demandez à des personnes de poser avec, et vous faites des photos professionnelles, et vous exposez ces photos sur votre boutique. Mais si vous faites du prix en demande, par exemple, avec Printful, et que tout de suite, vous exposez juste les images des produits, sans mannequin, sans personne dessus, votre boutique aura un aspect beaucoup moins professionnel, et le branding, c'est-à-dire la puissance, faites-moi, l'engouement qu'il y a autour de votre marque, sera beaucoup moins fort. Si on va dans les best-sellers, voilà, donc, on voit déjà ce qui cartonne le plus, et on regarde un peu les photos, les images. Les images sont belles, les images sont professionnelles. Les images donnent envie d'acheter, les images reflètent une énergie, reflètent l'univers, justement, de la marque. Quand on est sur cette boutique, on a l'impression qu'il s'agit d'une grosse marque, un peu comme Nike, un peu comme Adidas, pas à ce point-là, mais quand même une véritable marque, et on a envie d'en faire partie si on est réceptif à cette marque. Évidemment, si on est un prospect de qualité, et qu'on voit ça, on a envie d'acheter des produits comme ça, et d'appartenir à cette marque qui est stylée. Là, on est vraiment sur du streetwear, et les photos sont vraiment, vraiment belles. Donc, en fait, si aujourd'hui, vous voulez créer votre boutique Shopify, vous devez avoir les moyens de créer une boutique comme celle-ci. Sinon, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine d'espérer plus de 20 000 euros par mois si vous faites des prix de demande avec Shopify, alors que votre boutique n'a pas le même rendu qu'une boutique comme celle-ci. Et vous n'êtes pas obligé de presser vos produits à ce prix-là. Vous pouvez d'abord presser vos produits moins chers, et par la suite, une fois que le branding est suffisamment puissant, que vous avez une communauté suffisamment forte, vous pouvez augmenter les prix, et ça va refléter l'image d'une marque premium. D'accord ? Donc, ça va donner de la qualité, une qualité en plus à votre marque. Alors, c'est très, très important que vous compreniez cela. Vous devez avoir une boutique professionnelle, un thème gratuit avec le prix-pont-demande, ça ne fonctionne pas. En dropshipping, ça peut le faire, évidemment, mais en prix-pont-demande, il faut tout de suite que votre boutique reflète l'image de votre marque. Donc, il faut tout de suite qu'il y ait un branding super puissant, autrement, ce n'est pas la peine. Autrement, restez sur le prix-pont-demande sans boutique, vous allez pouvoir générer pas mal de cash de cette manière-là. Le prix-pont-demande avec Shopify, c'est la vitesse supérieure, et il faut avoir les moyens de le faire. Donc là, on est dans la collection best-seller, on va aller dans les goodies, et là, pareil, les images sont vraiment super belles. OK ? Et donc, pour vous, cela vous donne de l'inspiration, donc ne faites pas de coupé-coller, évidemment, mais cela vous montre ce que vous devez faire, l'exemple que vous devez suivre pour pouvoir créer votre marque. C'est très, très important, puisque beaucoup de personnes, aujourd'hui, se lancent en prix-pont-demande avec Shopify, en espérant générer beaucoup de cash, et au final, ne génèrent pas de cash, et quand on analyse leur boutique, on voit, on comprend tout de suite que, et quand on analyse leur boutique, on voit que ce n'est pas une boutique professionnelle, et là, ça ne pardonne pas. En prix-pont-demande, ça ne pardonne pas. Ici, nous sommes sous les chaussures, puisque aujourd'hui, on peut faire des prix-pont-demande et créer sa marque de chaussures. Comme je vous l'ai dit, ça ne se limite pas qu'aux vêtements, ce qui cartonne aujourd'hui, ce sont les vêtements et les chaussures. Donc, tout ce qui est mug, mug, bracelet, bijoux, etc., oubliez, visez vraiment les vêtements et les chaussures. Il vous faut également de belles images, ce sont les images qui font tout. Alors, une petite précision, quand on fait du prix-pont-demande avec Shopify, tout comme le prix-pont-demande sans Shopify, vous n'avez pas besoin de Stripe, puisque là encore, vous passez par des applications, par des plateformes comme Printful ou comme Printify, j'en parlerai dans une autre vidéo à venir. Ce sont ces plateformes qui vont encaisser les paiements. Ça signifie que même avec Shopify, vous n'avez pas besoin de Stripe. Si aujourd'hui, vous vivez dans une zone où Stripe n'est pas éligible, vous vivez en Outre-mer, au Maghreb, en Afrique, à Haïti, ou je ne sais où, où Stripe n'est pas disponible, vous n'avez pas besoin de ça pour lancer votre boutique Shopify. et vous pouvez vous lancer un prix-pont-demande. Et en fait, ça sera Printful ou Printify, ou la plateforme que vous utilisez, qui va encaisser les paiements, tout comme ça sera le cas avec T-Ship, T-Spring, T-Zilly, etc. OK ? Donc, pas de panique. Ici, vous n'avez pas besoin de paramétrer Stripe, pas besoin de paramétrer PayPal. Quand vous ferez votre paramétrage sur votre boutique Shopify, ça sera Printful qui va encaisser directement les paiements. Et là, du coup, tout se fait automatiquement à 100%. OK ? Il n'y a pas besoin de passer manuellement les commandes. Tout est enregistré. Vous allez générer des ventes sans même savoir quand vous faites des ventes, en fait, puisque vous n'aurez rien à faire. Si ce n'est, justement, créer une boutique qui aura une allure ultra professionnelle. Ça sera vraiment ça, votre travail, donner du professionnalisme à votre boutique. Autrement, vous ne ferez pas de vente. Ici, on a la partie social proof qui est très, très importante avec Shopify. Ici, on a, donc, c'est illustré par les happy customers, c'est-à-dire les clients qui sont contents. Voilà, donc, ici, on a les revues. Donc, l'application qui est utilisée ici, c'est l'application Luxe, une application payante, mais c'est une des meilleures pour ce qui est des témoignages. On a plus de 500 commentaires, plus de 4 étoiles, 4,5 étoiles. Et le social proof, comme je vous le disais, il est vraiment capital. Alors, avec le bouton de demande, sans Shopify, avec T-Ship, etc., ça sera plus compliqué de le mettre en place. Mais avec Shopify, mais en vrai, sans Shopify, vous n'avez pas besoin, quand vous passez par les plateformes, vous n'avez pas besoin, puisque les plateformes ont déjà leur renommée. acheter des vêtements sur T-Spring, c'est comme acheter des produits sur Amazon. Amazon a déjà sa renommée. T-Spring a déjà sa renommée quand il s'agit de vêtements ou d'articles, quand il s'agit de vêtements et accessoires. Par contre, quand vous créez votre boutique Shopify, que personne ne connaît ni Dev ni d'Adam, vous devez avoir du social proof pour rassurer vos clients, que vos clients, quand ils vont se rendre sur votre boutique, ils vont chercher à voir si d'autres personnes achètent et si ces personnes sont contentes. Le fait de voir que d'autres personnes achètent et posent avec leurs vêtements, ces personnes seront tout de suite rassurées. Et là, du coup, ce ne sont pas de vieilles photos que vous prenez sur AliExpress avec des Chinois qui posent avec le produit. Avec des Chinois qui posent avec le produit. Là, vous avez de vrais témoignages avec des vraies personnes qui portent votre marque à vous. Le branding est super puissant ici et la conversion qui va suivre auprès de vos prospects. L'autoconversion va booster juste avec le social proof qui vient de montrer que d'autres personnes achètent le produit et d'autres personnes sont contentes de son satisfaire du produit et qu'il y a une communauté autour de votre marque. Il faut absolument que vous montrez qu'il y a une communauté autour de votre marque pour donner envie aux personnes de s'engager. Quand vous débutez tout de suite avec ChopiFare, vous n'avez pas encore de clients. Ce que vous pouvez faire, c'est commander des échantillons et demander à vos proches de porter ces échantillons et de laisser un témoignage comme ici sur une catégorie, une partie à plus que sommaire nos clients satisfaits et qu'ils posent avec vos articles et qu'ils témoignent et qu'ils disent que le produit est super bien. Comme ça, ça a déjà créé un premier social proof et ensuite, dès que vous générez des ventes, avec votre autorépondeur, avec votre séquence d'emails, vous reciblez vos clients et vous leur demandez de poser avec vos articles contre un cadeau. D'accord ? Parce qu'il faut toujours qu'il y ait donnant-donnant. Vous proposez par exemple un bon de réduction, un bon d'achat, un article gratuit. Vous proposez ce que vous voulez mais vous demandez en échange une photo d'eux avec l'article et ça, ça cartonne de fou parce que je l'ai déjà appliqué sur plusieurs de mes boutiques. Alors du coup, ça va permettre de faire grimper tout de suite votre social proof et plus votre social proof va grimper, vous verrez qu'automatiquement votre chiffre d'affaires va augmenter également. Ici, nous sommes sur la page Instagram de la marque. Ikigai Soul plus de 114 000 abonnés puisque Instagram comme vous l'avez compris comme je le dis dans le programme, Instagram c'est vraiment une pierre angulaire, une pierre indispensable pour le branding de votre marque. En fait, du prix, on demande Instagram est le meilleur pilier d'acquisition de clients avec Facebook. Plus que la publicité sur Facebook, plus que la publicité sur YouTube ou sur Snapchat, Instagram est vraiment la plateforme dédiée quand on fait du prix ton demande puisqu'ici, Instagram on pose, on fait des photos avec des articles de mode. Du coup, Instagram, si vous arrivez à avoir un capital branding, c'est très important qu'il y ait des images professionnelles, si vous avez les moyens d'avoir des photos professionnelles avec votre marque, ça va être un billet d'acquisition énorme, mais vraiment énorme. en dropshipping classique, vous ne pouvez pas faire ça parce que vous avez des produits qui viennent d'Aliexpress, des produits qui sont impersonnels puisque vous ne pouvez pas les personnaliser. Même pour les envoyer à vos influenceurs, cela prendrait plus de 1 mois. Mais là, vous avez la possibilité de créer un véritable branding, un véritable univers et avec Instagram, vous allez pouvoir attirer du trafic en masse vers votre boutique, du trafic qualifié. Donc, il faut absolument inclure Instagram dans votre stratégie et avec les influenceurs, du coup, justement, vous allez pouvoir leur envoyer des écentillons de votre produit, leur demander de poser et de faire une redirection vers votre page et ensuite de reprendre ces photos sur votre page et sur votre site internet, mais également sur votre page Facebook puisque comme je vous le disais sur Facebook, ils ont plus de 240 000 likes et publient également pas mal de posts. Mais visez vraiment Instagram quand vous faites du prix qu'on demande, même sans Shopify d'ailleurs, visez Instagram puisque vous allez pouvoir attirer vraiment du trafic gratuit. Quand on fait du dropshipping sur Instagram, c'est un peu plus compliqué. Quand on fait du prix qu'on demande, il n'y a pas mieux qu'Instagram pour attirer du trafic gratuit ou payant. Vous pouvez faire de la publicité sur Instagram ou payer des influenceurs, faire du marketing d'influence, demander à des influenceurs d'être des ambassadeurs sur du long terme pour votre marque et le retour sur investissement avec de telles stratégies n'a pas de prix. donc cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous avez tout suivi, retenez bien que pour vous lancer un prix taux de demande avec Shopify, il faut absolument que vous puissiez créer une boutique professionnelle avec un thème professionnel, des applications professionnelles, avec des images professionnelles, créer un branding, un univers autour de votre marque. autrement, ce n'est pas la peine. Si vous n'arrivez pas à créer une boutique qui ait le même aspect que celle-ci, restez sur du prix taux de demande sans Shopify, du prix taux de demande avec les plateformes qui a déjà du trafic qui ont déjà une notoriété. Et comme on le voit dans le programme complet, vous allez pouvoir générer pas mal de cash avec ces stratégies et par la suite, ce n'est pas l'obligation, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant par la suite de créer un super branding avec une véritable boutique, Shopify, où là, vous allez pouvoir avoir l'embarras du choix pour créer votre univers. Voilà, donc maintenant, c'est dit, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Encore une fois, pour ceux qui veulent rejoindre le programme complet pour votre demande académie volume 2, le programme est disponible pour un nombre limité de personnes pour ne pas que tout le monde soit en concurrence avec tout le monde inutilement puisque ça tue le business. Si vous voulez passer à l'action rapidement, vous pouvez le faire en cliquant dans la description ci-dessous pour rejoindre ce programme 30 jours pour créer votre empire en ligne sans stock et sans site internet. Vous allez voir comment créer votre business de prix ton demande sans boutique et comment le créer avec boutique par la suite si cela vous intéresse. Vous recevrez, bien entendu, un pack de plus de 200 designs professionnels pour vous lancer tout de suite. C'est une offre qui est unique en francophonie. Donc, ne passez pas à côté si vous voulez passer à l'action, bien entendu. Pour les autres, on se dit à bientôt et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada